Salut à tous et on se retrouve aujourd'hui pour un tuto maquillage. Et bien donc, grosse déception ! On se retrouve aujourd'hui pour un tuto customisation d'interface et réglage de rendu sur Cinema 4D. J'ai eu récemment la chance de faire des interventions dans les écoles e-Art Sup et les Gobelins. Et donc, je vais vous partager ce que je présente au tout début à tous les élèves parce que je juge que toute la MDC doit savoir comment customiser son interface et faire des réglages de rendu tout simplement parce que ça fait gagner du temps. Et on me pose très souvent la question, voilà, je viens de débuter Cinema 4D, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute, qu'est-ce qu'il faut que je connaisse ? Alors j'estime que pour moi, ce que je veux vous montrer aujourd'hui, ça fait vraiment partie des choses à faire au tout début avant même d'utiliser le logiciel. Donc si vous utilisez déjà le logiciel et que vous ne l'avez pas fait, c'est le moment de le faire. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou nouvelle, je vous invite à rejoindre le groupe FR Motion Designers Community qui est un groupe d'entraide et de partage. Vous allez pouvoir partager vos rendus 3D, vos animations de motion design. Vous allez pouvoir poser des questions, trouver des amis, trouver l'amour, peut-être pas. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre Discord. Donc Discord qui est un salon de chat textuel et vocal. Voilà, vous pouvez demander des critiques sur des travaux, montrer vos work in progress, demander de l'aide et parler avec des gens. Voilà, trouver aussi des jobs offers. De temps en temps, il y a des petites annonces. C'est un bon complément du groupe Facebook. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté, à vous abonner à la chaîne. Il y a des tutos anglais et français. Donc n'hésitez pas à regarder les tutos français. La plupart du temps, vous avez des versions alternatives, une version anglaise, une version française. J'espère que vous allez passer un bon moment et apprendre beaucoup de choses. Donc voilà mon interface et on va tout de suite la customiser. Donc je vais ajouter aussi quelques plugins et je vais vous montrer où les trouver sur le web. Pour customiser son interface dans Cinema 4D, c'est très simple. Il faut aller dans Fenêtre. Et dans Fenêtre, je vais aller dans Interface. Et ensuite, je vais cliquer sur Personnaliser les commandes. Et là, le menu de personnalisation s'ouvre à moi. Comment est-ce que je l'utilise ? Eh bien tout simplement, je tape ce que j'ai envie d'ajouter dans mon interface. Alors c'est pour ça que je suis là aussi pour vous aider. Comme c'est probablement votre première customisation d'interface, vous avez besoin de savoir ce qu'il faut ajouter. Mais une fois que vous avez trouvé vos propres raccourcis, votre propre workflow, vous saurez comment ajouter vous-même les choses dont vous avez besoin. Donc la première chose que j'ajoute dans mon interface, c'est le réinitialiser PSR. P-E-R en français. Donc pour ajouter une icône, c'est très simple. On choisit l'endroit où on a envie de l'ajouter. Hop ! Pour supprimer une icône qu'on a pu mettre par erreur, je clique sur modifier les palettes et je double-clique. Je peux aussi ajouter une nouvelle palette, me faire glisser quelques icônes dedans. Par exemple, hop ! Il m'a fait disparaître ma palette. Voilà. Et cette palette va pouvoir se balader et je peux aussi venir la docker à d'autres endroits. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que dans certains des tutos que vous pouvez regarder sur la chaîne, j'ai une interface avec beaucoup de raccourcis. C'est la manière que j'ai utilisé pour ajouter plus de raccourcis. Donc si vous êtes sur un écran plus petit, par exemple d'ordinateur portable, plutôt que d'étendre et d'avoir trop d'icônes sur la droite et de devoir réduire votre gestionnaire d'objets, pourquoi pas ajouter un niveau inférieur avec une nouvelle palette. Donc j'ai ajouté le réinitialisé P et R. Une fois qu'on a fini de personnaliser son interface, je vais aussi vous montrer comment la sauvegarder, bien évidemment, et à quoi sert tout ce qu'on a ajouté. Pour l'instant, on la customise, on ne pose pas de questions, on apprend la vie juste après. Hop ! Je vais taper Axe et je vais mettre Centre des Axes sur. Génial ! Super ! Je vais taper Magic Solo. Et là, vous ne l'avez pas parce que c'est un plugin. Alors comment est-ce qu'on a un plugin ? Il faut aller sur Google et je vais taper Magic Solo Download. Voilà, je suis... Hop ! Premier lien, c'est un plugin gratuit. Donc je vais cliquer sur Download. Quand je clique sur Download, je vais avoir un fichier rare et à l'intérieur de ce fichier rare, je vais avoir un petit dossier qui va s'appeler Magic Solo, que je retrouve ici. Ce dossier, il faut le mettre dans votre dossier Plugin. Donc, Program Cinema 4D R19. Voilà, ça ressemble à l'installation de votre Cinema 4D. Et dans Plugins, je mets mon Magic Solo. Donc, si vous ne l'avez pas encore, téléchargez-le. Téléchargez Magic Solo. Et ensuite, on l'ajoute dans l'interface. Donc, pour que les plugins soient actifs dans Cinema 4D, il faut fermer son Cinema 4D et le rouvrir. Donc, allez télécharger Magic Solo, faites-le en même temps. Voilà. Faites pause sur la vidéo, revenez. Ça y est, vous avez fermé votre Cinema 4D, vous l'avez relancé. On va peut-être faire ça deux, trois fois. Je vais vous dire tout ce qu'il faut télécharger. Ce sera plus simple. Donc, je vais déjà les ajouter. On va aussi ajouter Drop It. Pour l'instant, vous ne fermez pas encore votre Cinema 4D. Vous tapez Drop It Download. Ce n'est pas très compliqué. Oh, on ne trouve pas de lien. Drop It Download. Peut-être qu'il faudra que je rajoute Cinema 4D. Chose extrêmement difficile au niveau de la réflexion à avoir. C'est bon. Je suis tombé sur le bon site. J'ai bien un download. Ça marche bien. OK. Donc, je ne vais pas le télécharger à cette voie. Hop. Drop It. Ensuite, Perfect Split. Ensuite, je vais prendre Magic AnimCurve. Que je vais mettre par exemple ici. Avec un petit séparateur d'icônes. On peut ajouter des petits séparateurs d'icônes. Pour avoir un petit peu plus d'espace. Voilà. Et avec le Primitive Sketch. Amazing Plugin. Que je peux mettre là. Ou que je mets là. Bon, généralement, les gens ont des écrans plus petits que le mien. Donc là. J'en place ici. Et j'en place en bas. PSR. Centre des axes. Magic Solo. Drop It. Perfect Split. Magic AnimCurve. Primitive Sketch. Où est-ce qu'on trouve les autres ? Eh bien, Perfect Split. On tape Perfect Split Download. Magic AnimCurve. On le trouve sur le site de Nitro 4D. Donc, Nitro 4D. C'est le même site où on a trouvé Magic Solo. Tout en bas. Et là, on a plein de plugins gratuits dans la section Downloads. Donc, Magic AnimCurve. Je l'aime bien. Et puis après, on en a plein d'autres qui vont être super cool. Et très, très efficaces. Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ce site. Il est vraiment bien sympathique. Et là, le Primitive Sketch. Vous tapez Primitive Sketch C4D Download. Pas très compliqué. Et vous allez le trouver sur une vidéo que j'ai faite. Salut à tout. Waouh ! J'avais la voix vraiment beaucoup plus grave. Je pense que je suis atteint du syndrome de Benjamin Burton. Non, ok. Donc, pourquoi est-ce que vous allez le trouver salement sur un lien Mediafire que j'ai replodé ? Tout simplement parce que le site du développeur a été mis down. Et on ne le trouve plus. Et comme c'était un plugin gratuit, j'ai pris l'initiative de le replodé sur Mediafire. Parce que c'est tout simplement un de mes plugins préférés. Et vraiment, pour tous ceux qui débutent, je le trouve indispensable en fait. Indispensable. Donc, vous allez le trouver sur ce lien-là. Tous les amateurs de plus. Putain, c'est nul d'avoir une voix encore plus virile quand on était plus jeune. Ce n'est pas grave. Je vais souffrir tout seul. Ok, maintenant, on va regarder comment sauvegarder cette interface. Fenêtre, interface. Je vais pouvoir cliquer sur Enregistrer comme interface par défaut. Et à chaque fois que je vais rouvrir mon Cinema 4D, ça va être cette interface qui va s'ouvrir. Et si j'ai envie de m'enregistrer plusieurs interfaces, que je vais pouvoir retrouver ici, je vais pouvoir aller dans Fenêtre, Interface, Enregistrer l'interface sous. Et là, je vais pouvoir lui donner un nom, par exemple Max. Ne l'appelez pas Max si vous ne vous appelez pas Max. Vous allez deviner. C'est le début de mon prénom. Maintenant, on va regarder à quoi ça sert. On va aller très très vite. PSR, ça permet de réinitialiser Position, Échelle, Rotation. Donc, voilà, je peux avoir mon objet. Tac, hop, hop. PSR. Ça permet de le remettre au centre de la scène. C'est vraiment très pratique. Et si il est... Alors, ça réinitialise PSR. Mais du coup, là, j'ai grossi. Alors, je vous montre tout de suite. Ce n'est pas une erreur que j'ai faite. Vous pouvez vous demander, mais pourquoi ça n'a pas réinitialisé l'échelle ? C'est parce que ça réinitialise l'échelle ici. Voilà. Et là, ce que j'ai changé, c'est la taille X, Y, Z. Donc, je peux foutre des tailles n'importe comment. Voilà. Hop. 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 Hop là. Mon objet revient à l'état initial. Deuxième chose très pratique. Par exemple, j'ai mon cube ici. Je veux placer une sphère, une petite sphère dans ce cube. Plutôt que de cliquer là, venir le placer manuellement et de bien galérer comme ça. Je fais glisser ma sphère en enfant de mon cube. Je clique sur PSR et... Et voilà, vous avez compris le principe. Je veux ajouter une autre plus petite sphère. Hop. Dans cette sphère. Yop. 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 Voilà. Assez pratique. Hop. 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 C'est sympa. OK. Deuxième chose qui est vraiment assez pratique. Vous connaissez tous le point d'ancrage sur After Effects. Probablement. Et vous savez que lorsqu'on fait une rotation, elle s'effectue au centre du point d'ancrage. Donc notre point d'ancrage en 3D, c'est le centre des axes. Et là, vous avez bien vu, la rotation se fait au centre des axes. Donc quand on va vouloir faire de l'anime de personnages, poser des personnages sur le sol ou même des objets, on veut souvent que cet axe soit placé à un autre endroit. On peut activer le mode déplacement des axes et venir le déplacer soi-même. Et c'est quelque chose qui peut être assez fastidieux et relou si on n'a pas un objet qui fait une taille précise. Là, dans ce cas précis, notre objet fait 200 cm. Donc j'ai qu'à déplacer mon axe de 100. Et hop, il sera pile poil en bas. Mais si mon cube, il était un tout petit peu plus grand, ça devient dur. C'est pour ça qu'on a ce centre des axes. Et maintenant, je vais pouvoir choisir à quel endroit je vais pouvoir le mettre. Je l'ai mis directement tout en bas. Je l'ai mis directement tout en haut. Je vais le mettre tout à gauche, tout à droite. Il y a vraiment plein de trucs. Alors pourquoi il ne me le met pas sur le côté, sur le X ? Peut-être qu'il faut bouger. Ah oui, c'est que c'est là le X et le Z. Voilà, pour vous montrer. Hop, et maintenant, mes rotations vont se faire par rapport à cet endroit. Donc il faut désactiver le mode des axes. Donc voilà, dès que vous allez faire de l'animation ou du modeling, il va falloir bouger ce centre des axes. Donc on met le centre des axes. Magic Solo. Très pratique le Magic Solo, puisqu'il va me permettre d'isoler des objets. Donc là, j'ai une grosse scène. Vraiment très complexe. Avec la caméra, avec la lumière. Et là, j'aimerais me focaliser que sur le lighting de cet objet. Comment est-ce que je peux faire si je veux conserver ma caméra, cet objet, cette lumière ? Eh bien, je sélectionne cet objet, ma caméra, ma lumière. Je clique sur Magic Solo. Je peux faire mes petits modifs. Super. Hop, génial. J'édite mon objet. Je ne sais rien. Je vais peut-être faire une petite extrusion interne. Je suis vraiment très chaud. Une petite extrusion est cerne. Je clique sur Magic Solo. Hop. Voilà. Donc Magic Solo, je peux me focaliser sur les éléments de mon choix. Et plusieurs éléments. Qu'est-ce que ça fait Magic Solo ? Magic Solo, c'est pas très sorcier. Ça prend un objet. Ça l'ajoute à un calque temporaire. Si je fais, hop, calque. Voilà. Il y a un calque Magic Solo temporaire. Hop. Donc on peut aussi faire un système de base de calque de Cinema 4D. Par exemple, ce cube, je peux l'ajouter à un nouveau calque. Ce nouveau calque, je peux venir le renommer. Je vais appeler ça un objet. Ça, ces autres objets, je peux les ajouter à un nouveau calque. Voilà. Ajouter à un nouveau calque. Ajouter à un nouveau calque. Ça, ce sera le groupe 2. Et via ce système de calque, je peux activer la vue, le rendu, les masquer du gestionnaire. Faire plein de petites opérations. Enlever l'animation, le générateur, le déformateur. On va utiliser les XREV. Donc vraiment, des fois, on a des trop grosses scènes. On a besoin de se focaliser. Sur peu d'objets. Et quand on se focalise sur peu d'objets, c'est toujours mieux. Donc par exemple, si vous prévoyez un petit backup, plutôt que de vous embêter à avoir vos backups dans la hiérarchie, on sélectionne et on l'ajoute dans un calque. OK. Maintenant, DropIt. DropIt, très pratique. Il me met mon objet sur mon sol. Quelle que soit la distance. Un simple clic, il le met sur le sol. Il va aussi mettre n'importe quel objet à l'intersection d'un autre objet. Si j'ai une intersection entre ces deux objets, je sélectionne mon premier objet qui doit tomber, ma cible, et je clique sur DropIt. Et là, il est parfaitement posé. Et je rappelle qu'en 3D, il est vraiment très important que les objets soient physiquement corrects. Parce que, par exemple, par rapport au rebond de rayon et à la réfraction, si vous avez un mini-trou, vos rayons qui vont servir pour le calcul et vos rendus vont passer, vont avoir un indice de réfraction différent, et après, vont encore être réfractés. Donc physiquement, c'est de la de merde. Excusez-moi le mot, mais c'est important de bien venir placer ces objets, tout simplement. Donc DropIt. Ensuite, on a le PerfectSplit. Mais je galère. Vous allez croire que j'ai bu. Ce qui n'est pas le cas. Hop ! Un petit cube, DropIt. PerfectSplit, très simple. Je veux séparer mon objet. Je clique PerfectSplit. Hop ! J'ai un autre objet. Alors, je vais le mettre dans le mode objet. Voilà. Ça me permet de séparer un objet en plusieurs objets. Donc là, par exemple, j'ai ma pyramide. Je la mets sur le sol avec un DropIt. Je la passe en éditable. Je veux séparer cette face. Je clique sur PerfectSplit. Et maintenant, j'ai une face séparée. Plutôt pratique. Des fois, je sais qu'il y en a, ils aiment bien s'embêter avec un seul objet. Si on trouve que c'est plus simple de se focaliser et de travailler sur plusieurs objets différents, on peut travailler sur plusieurs objets différents. Moi, je sais que ça m'aide parfois pour certaines opérations. Et à n'importe quel moment, on peut revenir à cet endroit et connecter les objets supprimés. Et on revient sur un seul et unique objet. Là, hop, centre des axes. Je peux aussi décider de venir, hop, centrer mes axes. Hop, exécuter. Mon axe vient au centre de mon groupe d'objets. Et voilà. Donc tout ça, c'est des petits exemples tout bêtes, mais qui vous serviront plus tard. Magic Anim Curve, je ne vais pas vous le montrer en détail, mais ça permet d'avoir toutes ces courbes d'animation. J'ai déjà fait un tuto assez complet sur les courbes F sur la chaîne Motion Designers Community. Allez le voir, vous tapez tuto courbe F et vous allez le trouver. Donc ça me permet d'ajouter dans ma fenêtre de mes courbes F, qu'on va trouver ici, des petits pré-réglages. C'est plutôt pratique, mais j'ai déjà dédié un tuto entier à l'animation de courbe F. Juste, c'est indispensable. Et autre plugin qui est assez indispensable, c'est Primitive Sketch. Primitive Sketch qui est génial parce qu'il va permettre de dessiner des primitives à l'endroit où je veux. Je vais faire une primitive, j'ai envie de dessiner un Taurus à l'endroit de mon choix. J'ai choisi le rayon, l'épaisseur. Très, très, très pratique parce que généralement dans Cinema 4D, quand on crée, ça vient au centre. Imaginez le temps qu'on aurait pu mettre à faire ce que j'ai fait avec ça. Dès que je fais de la modélisation, j'ai mon objet, je vais ajouter quelque chose ici. On réfléchit toujours au début en termes de primitive. Je vais ajouter mon cube. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis après, bien évidemment, on vient bouger la chose, mais c'est assez pratique. Ce qui va être bien, c'est qu'on peut aussi l'utiliser en mode Custom Object. Et on peut glisser un Custom Object. Et maintenant, hop, 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 ça fait glisser des Custom Objects. Et on peut utiliser des instances, par exemple. Donc là, ça va me créer à chaque fois des instances de cet objet. C'est-à-dire que là, si je modifie le principal, tout va se modifier. Object. Plutôt pratique, pareil pour la mise en place de grosses scènes. Et il y a aussi un mode. On peut mettre plusieurs objets, différents niveaux de génération. On peut activer des modes de snapping. Mais pareil, j'ai une vidéo dédiée à Perfect Split qui est sur la chaîne. Et je peux aussi me passer en mode Paint. Et là, wow, c'est la vie. OK, super cool. Bam. Voilà, donc je vous ai montré comment customiser son interface et comment ajouter les plugins essentiels. Maintenant, j'ai besoin de m'étirer quand même. Maintenant, on va voir comment ajouter des petits réglages ici. Et comment créer un fichier de départ de Cinema 4D. À chaque fois que vous avez vrai Cinema 4D, vous avez l'impression de faire beaucoup de choses en mettant 1920 par 1080. 25 images par seconde. Et puis après, on choisit. C'est long, c'est relou. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un fichier de départ de Cinema 4D ? Eh bien, c'est très simple. On fait un fichier qu'on vient enregistrer. Par exemple, je vais l'enregistrer sur mon bureau, celui-là. Je vais l'appeler New. On l'appelle New, N-E-W. Donc, il se rend enregistrer. Et là, si je fais des paramètres de rendu ou même que j'ajoute des objets dans ma scène et que je l'enregistre dans mes préférences, à chaque fois que je vais ouvrir Cinema 4D, grosse astuce, tout va être retenu. Donc là, je vous fais juste un petit exemple. 1920 par 1080. 25 images par seconde. Toutes les images. images, effets, je me mets en mode Sketch & Tune parce que j'ai envie de faire du Sketch & Tune. Et là, je clique ici, Entrée, Sketch & Tune. J'ai envie d'ajouter un autre préréglage. Clique droit, Nouveau réglage. Celui-là, je vais l'appeler Octane parce que j'utilise le moteur de rendu Octane. Je vais là, hop, moteur de rendu Octane Renderer. Alors là, il faut qu'il l'active, il faut qu'il cherche Internet. Il est content, il fait perdre du temps. Voilà. 1920 par 1080. Je peux me faire aussi le Octane Instagram si j'ai envie de faire un 1080 par 1080. 25 IPS. Là, pareil, 25 IPS. Enregistrer, je ne sais pas, je peux me mettre en PSD ou OpenEXR comme je veux. Mais je vais me mettre en TIFF 32 bits. Je vais dans mon paramètre Octane Render. Je vais aller dans Render Pass, mon Tonen Map, je mets ici. Là, mes passes, par exemple, je les mets en TIFF 32 bits. Je choisis de sauvegarder par défaut ma ZDEF et mon A.O. Voilà. Puis, je peux encore en faire un nouveau réglage. Redshift. Tac. C'est juste pour vous montrer qu'après, je n'aurai plus jamais besoin de refaire ces réglages. Sorti, voilà, 1920 par 1080. Donc, ça, ce fichier, c'est différent de son interface. Ça, ça va être un fichier New qu'on va mettre dans son dossier de préférence. Redshift Render. GI. Je me mets toujours en mélange de Brutforce et Iradiance Point Cloud. Pareil, je peux activer quelques AOV de base. Donc, les AOV, les Multipath. Pareil, je peux prendre ma Depth. La Depth, c'est pas en alphabétique. Je sais que je veux récupérer la Z-Normalized. Voilà. J'aimerais bien aussi récupérer mon Occlusion ambiante, par exemple. Ambient Occlusion. Voilà, on fait notre bordel. Et là, je vais cliquer sur S. Je clique sur Édition préférence générale pour avoir accès à mon dossier de préférence Cinema 4D parce qu'il est situé à un endroit assez relou de l'ordinateur. Je clique sur Ouvrir dossier des préférences. Et là, je n'ai pas de fichier New. C'est aussi simple que d'aller faire glisser un fichier New. Je vais sur mon bureau. Je prends mon fichier New. Et là, il est là. Comme ça. Waouh, vous pouvez me stalker et voir que je joue à Sainte-Rose-Serve. Le mec qui est... Le mec qui est six ans dans le passé. D'ailleurs, je n'ai pas trop joué. Hop, hop, hop. Je ferme mon C4D. Et quand je vais rouvrir mon C4D que je vais trouver sur mon bureau à cet endroit-là... Allez ! C'est un truc qu'il faut lui crier dessus et tout pour qu'il se lance. Il s'ouvre. On a récupéré notre interface. Voilà. Ça, c'est la version NFR. Donc, pour pouvoir faire des cours sur Cinema 4D. Oui, parce que Cinema 4D est régulier chez moi. C'est très important. Et j'ai bien mon interface. Ici, je vais dans les paramètres de rendu. J'ai sauvegardé mes paramètres de rendu. Je ne ferai pas de DAB parce que je risque probablement de le rater. Mais c'est vraiment le moment où vous pouvez en faire un parce que vous avez gagné un temps de dingue. Pas besoin à chaque fois de revenir faire ses réglages. L'astuce du fichier New dans les préférences. Si vous aviez plus d'argent, je sais, vous m'en demeuriez. Mais les économies, c'est dur. Je sais, vous avez tous la même excuse. Et voilà, l'interface est sauvegardée. C'est génial. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà. Je vous ai appris sur un ton beaucoup plus détendu que ce que je fais d'habitude en intervention. Comment customiser son interface et comment sauvegarder ses réglages de rendu. J'espère que vous avez maintenant l'envie de continuer sur Cinema 4D. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À la chaîne Motion Designers Community. La meilleure... Je ne veux pas vraiment que j'arrête. La meilleure chaîne qui s'appelle Motion Designers Community. Il n'y en a qu'une. C'est forcément la meilleure. Vous transférez votre jugement de valeur en disant... Il faut vraiment que j'arrête. Mais on est le 27 décembre. C'est encore l'alcool de Noël qui... Je crois que le vin chaud a brûlé quelques connexions neuronales. Il faut me pardonner. Voilà. Abonnez-vous. Il y a vraiment beaucoup de tutos. Ils sont sérieux à 98%. Celui-là faisait partie des 2% sur un ton un petit peu moins sérieux. Mais c'est vrai que de temps en temps, ça fait du bien. Ça fait du bien. Il y a énormément de vidéos. Il y a des packs d'objets gratuits. Des fois, on organise des concours. Il y a des tutos anglais, français. On découvre Expresso. On découvre Redshift. On découvre X-Particle. On découvre les astuces sur des plugins. Il y a les bases de Cinema 4D. Il y a comment optimiser son viewer d'Octane. Il y a comment faire un bon PC. Voilà. Une vidéo de 1h30 sur quelle configuration PC choisir pour faire des rendus avec Octane Render et du Motion Design 3D. Il y a vraiment un contenu... Ouf. Et voilà. Puis, il y a un Vimeo de partage, un groupe de partage et d'entraide. C'est la plus belle communauté que je n'ai jamais vue. Donc, rejoignez-nous et on se retrouve la prochaine fois. J'aurais dû avoir une main disponible pour couper à ce moment-là. Allez, salut ! Et là, on se retrouve la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501